Bonjour à tous, nous sommes avec Ludivine Rivet, directrice de la crèche de Gennevilliers, accompagnée de Maud, agent spécialisé petite enfance, pour parler de la communication gestuelle et comment celle-ci est pratiquée au sein de la crèche des petits chaperons rouge. Bonjour Ludivine, bonjour Maud, bonjour. Alors je suis très heureuse de vous accueillir sur ce podcast afin de parler de la communication gestuelle, un sujet qui a beaucoup de succès au sein des petits chaperons rouge puisqu'il est abordé sous toutes ses formes à travers nos réseaux sociaux ou encore nos différents articles de blog. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petite piqûre de rappel peut-être, qu'est-ce que la communication gestuelle pour toutes les personnes ou parents qui nous écoutent en ce moment et qui ne connaissent pas forcément cette méthode d'apprentissage ? Alors la communication gestuelle, c'est le fait d'associer la parole à un geste, un signe et ces signes, c'est des signes qui sont empruntés à la langue des signes française. Donc concrètement on parle en signant des mots quotidiens comme tu vas aller dormir et on signe le signe dormir, j'ai l'impression que tu as peur, on signe le mot peur, on ne signe pas tout, on signe simplement les mots forts. La communication gestuelle s'est beaucoup démocratisée depuis quelques années et selon vous, pourquoi ? Ça a autant de succès ? Je pense qu'on en entend plus parler aux jours nos télévisés, donc c'est vrai que ça a un impact, les parents ils sont assez sensibles, enfin certains, donc c'est vrai que ça aide aussi au quotidien. Et pourquoi ça se développe un peu ? Et certainement parce que ça fonctionne, nous on l'a vu, ça fonctionne assez rapidement. Dès qu'on a commencé à mettre en place le projet, étonnamment, les enfants s'en sont saisis très rapidement. On parlait justement du fait que ça aidait plus facilement à communiquer, mais pour le professionnel, qu'est-ce que ça peut lui apporter cette pratique pédagogique ? Déjà ça n'a pas d'impact négatif sur le professionnel puisqu'on a juste le geste à rajouter à la parole. Ça ne prend pas plus de temps dans nos pratiques. Et l'enfant, nous ça nous aide aussi à le comprendre parce que ça fait moins de frustration. Des fois il pourrait être frustré, se mettre dans des colères parce qu'on ne le comprend pas. Justement avec le geste, on peut comprendre ce qu'il veut et là on peut l'aider et avoir moins de frustration. Intéressant pour vous d'utiliser cette technique-là pour aborder la communication avec l'on. Oui, après c'est intéressant. C'est une formation qu'on a faite de notre propre renou au sein de la crèche. On a demandé cette formation parce qu'on trouvait ça intéressant. Et personnellement, c'est toujours enrichissant. C'est comme si on nous proposait d'apprendre l'anglais ou une langue étrangère. C'est exactement pareil. Ça nous fait un plus, aussi bien professionnel que personnel. Donc c'est une chance de pouvoir faire ça. Comment ça se passe justement cette formation dédiée à la communication gestuelle avec les professionnels ? Chez les petits chaperons rouges, il y a un module de formation qui a été mis en place. Chaque professionnel de toutes les crèches, les petits chaperons rouges peuvent s'inscrire à ce module de formation. Aussi bien les directeurs d'établissement, que les éducatrices de jeunes enfants, que les agents spécialisés petite enfance, même que les agents de service, si ça les intéresse. Et après, comme disait Maud, nous, c'était un projet d'équipe. On nous a financé une formation sur une journée complète à toute l'équipe où une association est venue nous accompagner dans la mise en place de ce projet, nous apprendre les signes. Mais c'est pas seulement ça, c'est comment concrètement on va le mettre en place, les idées reçues, façon progressive de signer avec les enfants, de ne pas être dans un système d'apprentissage, de laisser les choses se faire, et puis surtout d'avoir quelque chose qui corresponde à notre projet pédagogique de base. L'impact direct sur l'apprentissage de l'enfant se ressent-il assez rapidement ? Oui, en soi, rapidement. Nous, on était étonnés au départ de la mise en place. Quand on a commencé à pratiquer la communication gestuelle, très rapidement, peut-être une ou deux semaines après, des enfants signés. C'était assez impressionnant. C'est vu très rapidement chez les enfants, ils ont très vite adopté cette communication. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face en utilisant cette méthode ? Il n'y a pas vraiment de difficultés, parce que comme on disait, c'est vrai que c'est pas du temps en plus, c'est pas des moyens humains ou matériels. En plus, c'est vraiment dans la continuité d'une pratique. Peut-être que ce qui est difficile, c'est que c'est pas naturel, chacune, il a fallu qu'on travaille sur nous-mêmes pour pouvoir apporter vraiment le plus à l'équipe et qu'on prenne l'habitude de renforcer certains mots, parce que c'est vraiment pas tous les mots, mais d'accompagner certains mots du signe. Et quels sont les mots ? Les mots plus utilisés, les plus utilisés. Encore. Doudou, dodo, manger... Tous les signes autour des émotions. Pas maman, évidemment. Nous, à la crèche. Alors, c'est peut-être pas le cas pour les parents à la maison, mais travail, forcément, parce que les enfants... En fait, c'est ça, la communication gestuelle. C'est ça qui est vraiment chouette, c'est que les enfants, quand ils ont envie de nous communiquer quelque chose, par exemple, qu'ils pensent à leurs parents, et évidemment, ça arrive souvent dans la journée, et bien, quand ils savent pas encore parler, ils peuvent nous le signer. Donc, ils signent travail. Donc, voilà. Et nous, quand on verbalise, on leur dit, bah oui, ton papa et ta maman sont au travail, tu les retrouveras ce soir. Et ça, c'est sûr que ça aide. Est-ce que vous avez eu des retours des parents par rapport à ça ? Est-ce que vous avez eu des échanges autour de ça ? Au tout début, quand on l'a mis en place, on avait... Alors, des parents qui étaient curieux... On avait fait une soirée-conférence où les parents étaient conviés. Certains parents étaient hyper enthousiastes, avaient envie de le faire à la maison. D'autres, un peu sceptiques, en se posant des questions. Est-ce que ça va retarder le langage ? Voilà. Mais rapidement, les inquiétudes ont été balayées. Et aujourd'hui, comme on disait, c'est vrai que ça s'est démocratisé. Donc, on n'a vraiment plus du tout d'inquiétude des parents. Au contraire, ils sont... Ils sont très demandeurs. Ouais. Ils sont demandeurs. Certains le font à la maison aussi. D'autres, non. Mais ça n'empêche pas aux enfants de signer à la crèche. Comme quoi, il y en avait qui étaient réticents. Ouais. Au début, c'est vrai que c'est un peu... Ouais. Alors, attends. Est-ce que mon enfant, du coup, il va parler plus vite, moins vite ? Donc, c'est vrai que c'est une inquiétude. Mais au final, ils ont vu que non. Donc, au contraire, je pense que ça peut aider l'enfant à peut-être communiquer par la parole un peu plus vite aussi. Il y en a certains où ça les aide. Merci beaucoup, Nadia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.